Bonjour à tous, moi c'est Enzo, moi c'est Luna, bienvenue sur Livre, Love, comment ça va ? J'arrête pas de penser au décalage maintenant, moi aussi, parce que je l'ai ressenti plus que d'habitude aujourd'hui en plus, je sais pas pourquoi. Genre j'étais vraiment, je le dis dès qu'ils finissent le mot, mais non en fait ça marche pas dans tous les cas. C'est bon en plus quand j'ai dit bienvenue sur Livre, je me suis encore dit, ah c'est encore plus long que d'habitude, elle a vraiment pas compris la dernière fois. Mais non, la connexion, ça va être compliqué aujourd'hui, parce que pour le contexte, il fait 30 degrés dehors. Il fait pas 30, il fait 39 à Paris. Ah, il fait 39 chez nous ? Il fait 39 avec un ressenti 41, bah chez nous, chez Taurissine, enfin on habiterait la même ville là, I guess. Non mais la dernière fois que j'avais regardé, il faisait 32, tout à l'heure. Ok, bah moi j'ai 39 sur l'application météo, c'est un cauchemar, du coup je suis un peu genre light, lent. Mais, et pour ceux qui vont me voir sur YouTube, je m'excuse pour ce patiès, cette tenue disgracieuse. Mais voilà, moi je suis nature, je viens comme je suis, il fait chaud, donc voilà, c'est la vie. On a ouvert le volet spécialement pour vous. Ouais, parce que j'étais dans le noir, moi depuis ce matin. Moi aussi. Je lisais tranquillement le tome 3 de l'amie prodigieuse. Et pour vous là, j'ai dû ouvrir le volet, mais pour un sujet très intéressant, préparé par Luna, à qui je laisse le soin de développer ce dont on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler des tropes et de la tropification du monde du livre en général. C'est un peu un sujet, je trouve, qui va en tandem avec l'épisode précédent, dans le sens où c'est les problématiques du monde du livre à notre époque actuelle, je trouve. Du coup, c'était intéressant de les faire l'un à la suite de l'autre. Et on va peut-être commencer d'abord pour dire ce que c'est une trop. J'ai essayé de chercher, je ne sais pas c'est quoi l'origine, si c'est un mot d'abord français ou d'abord anglais, parce qu'il y avait des définitions bizarres, ça ne veut pas dire la même chose dans la rhétorique. Enfin bref, tout ce qu'il faut retenir, c'est que la traduction française, c'est stéréotype, cliché ou mieux commun. Donc en gros, c'est les thèmes et les idées récurrentes, les schémas qu'on retrouve dans différentes œuvres artistiques. Là, aujourd'hui, on va parler des livres, mais ça s'applique aussi au film. Et je n'arrive pas à penser à autre chose. Mais du coup, si je peux me permettre de poser une question, qui pour le coup est une vraie question qui n'est pas prévue dans le cadre de ce podcast, mais vraiment, je suis curieux. C'est quoi la différence avec le genre, du coup ? Bah, le genre, c'est... Enfin, la troupe, c'est un élément... Je pense que les troupes, c'est des éléments qui composent et qui font à la fin le genre. D'accord. Donc par exemple, si je dis que le genre d'un livre, c'est une romance, dans cette romance, il peut y avoir plusieurs troupes, comme la troupe romance au bureau, romance intègre. Ouais, exactement. D'accord. Donc c'est un... Est-ce qu'on pourrait dire un sous-genre où ce n'est pas la même chose non plus ? Ou c'est vraiment quelque chose qui décrit plus précisément ? Bah, en fait, justement, je pense que c'est sujet à la débat parce qu'il y a des troupes qui parlent de la structure générale du livre, comme par exemple, je ne sais pas, Ennemis to Lovers ou Dark Academia, tu vois. Enfin, ouais, Dark Academia, je comprends pour la confusion avec genre. Alors qu'il y a des troupes, c'est genre, tu vois, par exemple, la One Bed Trope, c'est l'histoire d'une scène dans un livre. C'est ça. Il y a la troupe de genre, who did this to you ? C'est littéralement une ligne dans un livre. Tu vois ce que je veux dire ? Du coup, c'est un terme un peu parapluie. Mais attends, on peut parler du... Par exemple, le Dark Academia. J'ai peur d'aller trop vite dans l'épisode par base que tu as préparé, mais du coup, c'est bon, là, je suis réveillé. Ça m'a... C'est trop intéressant. Parce que quand tu as l'exemple de Dark Academia, parce qu'en vrai, quand... Enfin, quand on lit, je sais pas, The Secret History, tu l'as lu, toi ? Non. Oh. Une autre révélation dans cet épisode. L'épisode est annulé. Merci à tous. Attends. C'était pas un secret, non ? Je sais pas ce qui t'a fait croire que je l'avais lu. Bah, je sais pas. T'es une personne de goût avec des valeurs. Donc, je me suis dit que tu l'avais lu, genre. Mais bon, c'est... Pardon de t'avoir dessus. Et pourquoi tu l'as pas lu ? C'est quoi ton excuse ? Il me fait peur. Pourquoi ? Je sais pas. C'est un gros pavé et tout. Et je sais pas. Il m'impressionne un peu. Un peu comme Babel m'a impressionné. Et en vérité, pas raison, parce qu'on sait ce qu'est devenu Babel pour moi. Mais je sais pas. Il me fait peur. Ah ouais ? C'est trop marrant. Ouais. Bah, c'est un pavé, The Secret Story ? Attends, je le charge dans la bibliothèque. Un peu, quand même. Je me souviens que la bibliothèque, quand j'étais à Porto, j'avais un peu feuilleté les premières pages. J'avais essayé de le lire. Et je sais pas, j'avais pas accroché. Enfin, je sais pas, j'avais trop peur. Il y a beaucoup de personnages et tout dedans, non ? Je me souviens pas que ça m'avait choqué. Surtout que... Enfin, pardon. Du coup, là, on est en train de faire... Ça n'a aucun rapport. Ouais, mais c'est la beauté du podcast. Bah, moi, ça m'avait pas tant choqué que ça. Et surtout que moi, je l'avais lu à une époque où je reprenais un peu doucement la lecture. Ah ouais ? Et c'est un de mes premiers livres en anglais, en plus, que j'avais lu. Et il m'avait pas choqué plus que ça. Genre, il y a des livres plus récents que j'ai commencé en anglais. Par exemple, le livre de Becky Chambers, la science-fiction. Mais bon, c'est parce que c'est de la science-fiction où je suis un peu plus impressionné par les termes. Mais moi, je pense que t'aimerais trop. Mais on en reparlera cet automne. C'est un livre, c'est une lecture d'automne ou d'hiver. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est pas le moment. C'est de ouf. Bref, excusez-moi, je suis désolé, mais c'est un livre qui est très important pour moi. Mais ne vous inquiétez pas, Luna le lira et elle vous en parlera d'ici 4 ou 6, 7 épisodes. Ouais, le temps que l'on verra. Bon, pardon, du coup. Oui, parce qu'à Dark Academia, quand je lis The Secret History, pour moi, c'est tellement genre... C'est un genre genre. Pour moi, c'est pas une trope, tu vois ? Je vois ce que tu veux dire. Mais dans Babel, c'est pas tellement un genre. Parce que dans Babel, le genre de Babel, c'est la fantasy. Ok. Oui, en soi, oui. Je vois. Bah, développer. Je sais pas. Ouais, c'est un cas particulier qu'on va pas creuser maintenant parce qu'on a pas réfléchi à ça. Bref. Mais dans les commentaires, du coup, je veux bien que vous nous éclairez. Est-ce que pour vous, la Dark Academia, c'est un genre, un sous-genre, une trope ? Avec la bière ! Bon, bref. Et du coup, on a décidé de parler de ça parce que c'est un discours qui est de plus en plus soulevé récemment, qui est critiqué surtout, que la plupart des livres qui sortent maintenant, ils sont là que pour les tropes. Donc, aujourd'hui, on va réfléchir à ce que c'est vraiment pas bien, d'où est-ce que ça vient et où est-ce qu'on va avec ces tropes ? Let's go ! Du coup, première partie, j'ai décidé de parler, je l'ai appelé les origines, mais c'est pas forcément les origines, c'est parce que j'avais pas envie de partir trop loin, mais c'est le moment où moi, je vais parler théorie et Enzo va parler pratique parce qu'on va parler des fanfictions. Ah, mon rêve ! Let's go ! On aurait dû commencer par ça ! Et donc, est-ce que j'ai compris de... Ouais, dis-moi ? Non, j'allais dire, je vais les terrifier là, parce que si on parle des fanfictions, je pense qu'on est cancelled d'ici genre deux heures après la publication de ce podcast. On va essayer de rester PX18. Du coup, de ce que j'ai compris, de mes recherches, parce que je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, moi, j'ai jamais été une consommatrice de fanfiction. sur les principales plateformes où vous pouvez les retrouver, ça fonctionne avec des tags. Tu confirmes ? Je confirme. Donc, moi, mes plateformes de prédilection, c'était bien sûr AO3. Et je sais plus... Moi, j'étais un grand consommateur aussi de fanfiction Harry Potter, donc je pense qu'il y avait HarryPotterFanFiction.net, je crois que ça s'appelait comme ça. Ah, il y avait un site dédié. Il y avait un site, mais il y avait deux... Oui, mais bon, bref, on va parler d'AO3, parce que c'est de Blueprint. Et oui, sur AO3, il y avait vraiment tout un système... Mais quand je vous dis, il y avait des tags, ce n'était pas il y avait genre 10 ou 5 tags, il y avait genre 1 milliard de tags. Et je me souviens que c'était difficile des fois, quand je voulais genre telle tag, je ne dirais pas de quelle tag je parle, Rogue X Dumbledore. Je rigole, alors, ou pas. Je sais que c'était dur, parce qu'il y en avait genre 1 milliard. En fait, les tags, c'était chez... Ouais, c'est comme des trop aujourd'hui, mais genre, dites-vous... Mais il y en a 1 milliard sur la plateforme en tout, ou sur une fanfiction précise, il y en a plusieurs qui la définissent ? Sur une fanfiction, il y a plusieurs... Par exemple, quand on était sur des fanfictions Harry Potter, forcément, c'était des tags qui étaient propres à la fanfiction Harry Potter. Et quand on était sur une fanfiction Hunger Games, ou n'importe quoi, parce que sur AO3, il y avait de tout et n'importe quoi, il y avait des tags généraux, et puis il y avait, si je me souviens, des tags qui correspondaient à l'œuvre dont était tirée la fanfiction. Donc, il y avait des tags et sous-tags, un peu. Ok. Parce que, bon, des recherches que j'ai faites, j'ai vu qu'il y avait un peu les trucs les plus répandus. C'était les fanfictions, où du coup, bon, on part d'une œuvre originale. Et après, il y a un peu des différentes versions qui sont proposées, des alternate universe. Ouais, c'est ça. Genre, les plus connus, c'est genre, les personnages, ils sont à l'université. Ouais. Ou ils runnent des coffee shops, des trucs comme ça. Ouais, ouais, mais du tout. C'est ça, j'ai l'impression d'être une daronne de 40 ans qui essaye de s'ensérer dans les délires de ses enfants. Mais non, non, c'était ça. Moi, j'ai l'impression d'être cet anot qui explique à ses parents. Oui, mais en fait, je t'explique, c'est ça. Oui, c'est bien, tu as bien fait tes devoirs, c'est ça. Il y a aussi les fix-it-fix, en mode, quand il y a un drame dans l'histoire originale, la fanfiction, le drame ne se passe pas. Genre, le personnage ne meurt pas. Mais du coup, toi, quand tu parlais de tag, tu parles de ça ? Je ne sais pas. Non, parce qu'après, j'ai aussi mis les chips. C'est aussi un tag, les chips, comme toi, tu as dit, avec, je ne vais pas répéter. Oui. Et aussi, l'histoire originale m'est racontée avec un psyopique différent. J'avais ça aussi comme exemple. Putain, je pense à la meilleure fanfiction de l'univers. Ça m'énerve, parce que je vais beaucoup parler de Harry Potter et de l'autre clochard d'aujourd'hui. Mais voilà, on parle de fanfiction. Donc en vrai, on parle d'autres écrivains, tu vois, qui ont... Voilà, donc voilà, quand même petit disclaimer, on est dans ce podcast, on est contre J.K. Rowling. Mais pour des besoins bibliographiques, nous allons citer cette franchise, mais dans le cadre de fanfiction, donc des auteurs de ces fanfictions. Voilà, comme ça, on est stage. De toute façon, c'est ce qu'on disait dans l'épisode précédent. Une œuvre, une fois qu'elle est publiée, elle appartient à ses consommateurs. Exactement. On était où ? Pardon. Pardon, j'ai dit que t'allais dire un truc. Non, mais bref, tout ça pour dire... Je voulais parler de ça parce que la principale critique qui est faite sur les tropes maintenant, c'est que tous les livres se ressemblent, ils sont tous un peu pareils, vu qu'ils sont tous construits autour d'une trope et tout. Et je voulais avancer ça pour rappeler que, genre, déjà, c'est pas nouveau et qu'on adore, en fait, se raconter des histoires. On fait que ça. C'est pas nouveau aussi. Oui, mais du coup, toujours dans le contexte des fanfictions, c'est ça ? Oui, mais ce qui explique la popularité qu'a pris le système des tropes aujourd'hui. Oui, OK. Dans le sens où, par exemple, quand on lit un truc avec un certain schéma, par exemple, imaginons qu'on parlait du one-bed trope. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, le one-bed trope, c'est à un moment dans une romance où, je ne sais pas, ça arrive souvent dans les fantaisies, généralement, ou dans les trucs un peu d'aventure, où les deux protagonistes, donc, généralement, hommes et femmes qui sont des love-interests... Putain, ne pas dire à moi en anglais de ma phrase challenge, c'est... Non, mais surtout avec les tropes, elles sont... J'essaie d'expliquer un truc et je vais quand même te foutre à un autre truc et je vais devoir expliquer. C'est les poupées russes, je ne vais jamais réussir. Et donc, à un moment dans leur aventure, je ne sais pas, ils doivent aller dans un hôtel, il reste une seule chambre et dans l'hôtel, la seule chambre qui reste de cet hôtel, on va y arriver, les choses, je ne peux pas, je ne peux pas, process normalement aujourd'hui. Ils restent dans la chambre d'hôtel, il reste un lit double, c'est-à-dire avec un seul lit et ils doivent dormir dans le même lit alors qu'ils se détestent, généralement. Mais même ça, tu vois, c'est genre un troupe de enemies to lovers, qui est en soi un troupe, mais tu as quand même dans ce troupe-là un mini-trop, je ne sais même pas comment les qualifier. Mais c'est ça qu'on va essayer de... de ce dont on va parler aujourd'hui avec plus ou moins de succès, voilà. Je sens une galère là. Là, on galère, mais ce n'est pas notre faute, encore moins la faute de Nuna qui est très bien préparée, c'est juste que quand je vous dis qu'il fait 40 degrés chez nous. Donc voilà, bear with us. Ce n'est pas grave si on n'arrive pas à bien expliquer, on est là pour une galerie avant tout. Let's go ! Voilà. Et donc, ce système est en train de plus en plus, il s'est déjà démocratisé sur Internet avec surtout le développement des formats de plus en plus courts. Bien sûr, aujourd'hui, on a encore blamé TikTok. Toujours. Donc, c'est des termes qui ont déjà été repris de plus en plus par le BookTok et cette communauté parce qu'un TikTok, tu n'as pas beaucoup de temps pour raconter le plot d'un livre. Donc, c'est plus pratique de parler de trop, en fait. Pardon ? Je ne sais jamais si je dois répondre ou pas. Tu peux répondre à tout, maman, il n'y a pas de souci. D'accord, ok. Bref, c'est un système qui a été de plus en plus utilisé parce que c'est pratique. Ça permet de faire le tri dans tout le flow de tous les livres qui sont présentés. Et comme à l'image de... Enfin, du coup, tu disais sur les fanfictions, il y a les tags. Et du coup, j'imagine que tu avais tes tags et que ça t'aide pour chercher ce que tu recherches plus précisément. Oui, clairement. Parce que le concept de la fanfiction, c'est que ça donnait une grande liberté aux œuvres qu'on préférait. Donc, c'est vrai qu'une fois que nos œuvres étaient terminées, que l'œuvre officielle avait fini son run et qu'il n'y avait plus de tomes disponibles, quand tu étais très, 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 très fan, forcément, tu en demandais toujours plus et tu avais des préférences inhérentes à ta lecture. Donc, voilà. Tu as encore parlé d'Harry Potter. Moi, je sais que j'avais des personnages principaux que j'adorais. J'avais aussi les « what if » dans ma tête, c'est-à-dire comment ça serait passé comme ça. Et donc, forcément, moi, personnellement, je sais que je me dirigeais tout le temps vers les mêmes troupes, etc. Par exemple, une des troupes les plus populaires pour Harry Potter, c'était la troupe des maraudeurs. Les maraudeurs, en fait, c'était Remus Lupin, Sirius Black, James Potter et Peter Petitgrou. En fait, ils ont toute une backstory dans Harry Potter qui est très, très peu développée. Et ça avait donné beaucoup de frustration à tout le monde, on va dire. Et donc là, il y a plein de fanfictions qui sont créées sur ça, dont une qui est excellente, qui est « All the Young Jutes ». Et j'en parle à chaque épisode, j'ai l'impression, mais pour moi, elle est mieux que l'œuvre principale dans le sens où tout ce que J.K. Rowling n'a pas su faire, c'est-à-dire mettre de la diversité, de la mettre correctement dans cette fact-section. On l'a avec, franchement, si vous êtes fan d'Harry Potter et que l'univers vous manque, mais que voilà, je vous encourage trop à aller la lire. C'est « All the Young Jutes », parce que non seulement elle est extrêmement bien écrite, et je ne dis vraiment pas ça d'une manière ironique, c'est que vraiment, je trouve que ça pourrait être un très bon livre. C'est publié, elle est extrêmement bien écrite, et les personnages ont une profondeur qu'on l'aise-moi, je n'avais même pas retrouvée dans Harry Potter, et même en termes de diversité, etc. Enfin bon, et du coup, c'est ça qui fait que le concept de fanfiction était super populaire, c'est parce que ça nous donnait accès à des choses qu'on n'avait même pas dans nos œuvres principales, et d'où l'utilisation de tags, parce qu'une fois qu'on avait goûté à une fanfiction, par exemple, quand j'avais goûté à une fanfiction maraudeur, je les voulais toutes, et donc c'est via les tags que je la cherchais. Ça m'a débloquée en souvenir, je pense que je comprends quand même un petit peu cette sensation, parce que quand j'étais ado et que j'ai recommencé à lire un petit peu l'un des premiers livres que j'ai lu, je ne saurais pas vous donner ni le titre ni l'autrice, mais je me souviens que quand je l'ai terminé, c'était un peu une petite romance, ça parlait à l'adolescente que j'étais, qui était en mode, personne ne me comprend, tu vois, et donc j'étais trop contente, je l'avais lu, je l'avais fini, et je me souviens qu'une fois que je l'avais terminé, j'étais partie dans une quête, moi je n'avais pas les clés, je n'étais pas assez sur internet, il faut croire, je ne connaissais pas tout ça, et de toute façon c'était un truc hyper niche, je ne pense pas qu'il y avait des fanfictions là-dessus. Non, tu serais surprise, parce que là, pendant que tu parlais, je suis allé sur IoT pour voir les catégories, il y a des fanfictions sur Family Guy, des fanfictions entre Abraham, Lincoln et divers présidents américains, Il y a des fanfictions sur le Marquis de Sade, et tu sais, il y a des fanfictions sur quoi ? Un Q84 de Murakami, comme quoi ? Peut-être que c'est ça, moi, qu'il faut que j'explore, en fait. Peut-être qu'il y a une version non misogyne de Murakami quelque part sur internet, tu sais. Arrête, je vais tomber dans un rabbit hole, je n'ai pas le temps pour ça. C'est l'été, t'es en vacances, profite. D'abord, quand tu finiras la nuit prodigieuse. Bien sûr. Mais ce que je voulais dire, c'est que du coup, après, quand j'étais retournée à la FNAC avec mes parents, j'étais en mode, j'essayais de chercher des livres écrits par la même autrice, mais il y en avait qu'un, parce que c'était un truc genre... Enfin, c'était un truc hyper random, tu vois. Et après, vu que je ne savais pas trop comment ça marchait, le monde du livre à l'époque, j'ai commencé à regarder les livres qui étaient dans la même édition, en fait. C'était une édition pour les ados, et du coup, tu sais, ils avaient le même format. Du coup, je m'étais dit, ah, ils ont la même couverture, donc ça veut dire que c'est un truc d'un même délire, alors qu'on n'a pas du tout. Mais bref, pour te dire que je comprends, au final, le côté recherche, quand t'as qu'il fait un truc, bien sûr que tu veux prolonger le plaisir et rester encore plus dans cet univers, dans ce mood, dans cette sensation que t'as eue qui t'a plu, non, non, non. Donc, en un sens, je comprends aussi. Moi, je comprends, et honnêtement, je ne savais pas du tout qu'il y avait un débat par rapport à la tropification, par rapport au trop, sur TikTok. Je n'ai jamais vu une vidéo allant dans ce sens. J'ai peut-être vu passer une vidéo sur le Booktube, où le Booktube, ils adorent avoir des débats plus profonds, parce que le format s'y prête aussi. Mais sur Booktube, après, honnêtement, je suis très peu sur le Booktube. J'en ai déjà parlé 20 fois. Je ne suis pas du tout actif dans ces communautés en tant que spectateur. En tout cas, je ne sais pas, j'ai dû rater un épisode. Mais moi, c'est vrai que maintenant qu'on se pose la question, c'est une question qui se pose dans ma tête, mais je ne me suis jamais dit, pourtant, j'en ai vu des vidéos où ils parlaient de trop, je ne me suis jamais dit, ah, c'est un problème, tu vois. Et moi, j'ai l'impression, comme je pense que tu voulais en parler, que ça reste encore une petite excuse pour dire, ben voilà, les jeunes, comment ils parlent des livres, et plus particulièrement, les jeunes filles. Oui, exactement, c'est ce que j'allais dire. Parce que moi, non plus, je ne suis pas trop sur Booktube, mais par contre, je suis à fond sur Booktube. Et moi, par contre, j'en ai vu passer plusieurs depuis quelques semaines des vidéos sur ce thème. D'ailleurs, je mettrai en description les vidéos qui m'ont inspirée pour que, en lecture complémentaire, si on peut dire. Et oui, de ouf, la critique qui ressort le plus, c'est en gros, les girlies, elles sont encore en train de ruiner le monde du livre avec leur délire. En gros, c'est ça qui ressort le plus. Et bien sûr, quand on part sur ce terrain-là, je suis là pour nous défendre. Non, mais c'est vrai, parce qu'encore une fois, c'est quoi la diff entre quelqu'un qui va dire « moi, j'aime bien les films d'horreur, moi, j'aime bien ça ». Parce que quand quelqu'un dit « j'aime bien les films d'horreur », il n'aime jamais que les films d'horreur. Dans les films d'horreur, il aime bien certains codes. Parce que le mot « trop », on peut l'en passer par plein de choses, par sous-genre, par code, par trop. Le mot « trop », c'est juste un mot qu'on s'approprie peut-être sur notre génération, sur nos espaces à nous. Mais je ne sais pas, dans le monde cinéphile, peut-être qu'il y a un monde aussi encore plus élitiste que le nôtre, voire plus, parce qu'on les connaît. Bref, j'en ferai un épisode pour parler mal de ces gens qui sont ma pire fume sur Terre. Je me suis mangé il y a deux semaines. « T'as pas mis « Pulpiction ? » ? Ah, la honte ! Je voulais le tuer ! Non, j'ai dit « Avengers, il y a quoi now ? » Putain, ne me saoule pas. Bref, excusez-moi. Tu sais, quand tu me demandes c'est quoi ton film préféré ? Le parrain ! Ouais, le parrain ! Mais moi, tu me disais, je sais que t'es la pire personne de l'univers. Parce que moi, tu me demandes c'est quoi mon film préféré ? No Shade, il y a une chance que tellement je ne vais pas m'en souvenir, je vais te dire, c'est genre Avatar 2, je ne sais pas, genre un truc que j'ai vu dans les trois derniers mois qui m'a un peu gag, puisque bref, je ne me saoulais pas. Ah, mais c'est super drôle que tu dises cet exemple, parce que moi, jusqu'à récemment, ma réponse, c'était Avatar 2. Ben voilà ! Eh ben, As You Shoot, c'est un très beau film. Et il y en a pour faire genre, parce que voilà, ça plaît au masque, ils vont te dire non, comme si le parrain, c'était un film de niche, tu sais ? Genre, c'était un petit film d'auteur polonais, de la troisième vague contemporain, révolutionnaire, enfin, je ne sais pas, non, c'est bon, laissez-nous tranquille. C'est pour ça qu'il a eu le droit à sa petite joke dans le film Barbie, d'ailleurs. Oui, et très beau film aussi, très beau film, pour la peine, voilà. Excellent. Excellent. Et donc, voilà, je disais que les films... Là, que quelqu'un dit qu'il adore les films d'horreur, ben, t'aimes quoi dans les films d'horreur ? T'aimes les slasheurs ? T'aimes les films plutôt suspense ? Plutôt les gens possédés ? Enfin, tu vois, et c'est la même chose. Forcément, moi, si demain, je dis que j'aime bien les fictions historiques, ben, c'est pas vrai, j'aime pas toutes les fictions historiques, parce qu'une fiction historique, dans le sens du terme, ça peut être une fiction qui se passe au Moyen-Âge. Et moi, No Shade, le Moyen-Âge, je m'en carre le arse. C'est l'intérêt que je déteste. Je déteste le Moyen-Âge, et ça m'intéresse pas. À quoi c'est le Moyen-Âge ? Moi, c'est la révolution industrielle. C'est ma phobie. Le moment où il y a du charbon partout et tout, genre... Tu vois les livres comme ça ? Je suis trop content que tu dises ça, parce que moi, c'est la raison pour laquelle j'ai jamais pu regarder la série. Donc, j'avais une seconde, elle est partie. Ah ! Même, il y avait une actrice qui est morte dans la vraie vie. Non, je ne suis pas aidée en tant que sens. Ouais, non. Pic ? Il n'y a pas Pic dedans ? Ah, c'est sur Netflix ! C'est anglais. Ça, je ne dis rien du tout. Piccy Blinders. Ah ! De ouf ! Tu vois ? C'est pour ça que je n'ai jamais accroché que tu m'as dit que c'était la meilleure série de l'univers, parce que moi, c'est une période pareille. Oui, je suis peut-être un peu plus sensible que le Moyen-Âge, mais voilà, je l'aimais presque au même niveau. Donc, voilà. Et donc, moi, quand j'aime... Quand je dis que j'aime la fiction historique, ce n'est pas vrai. J'aime la fiction historique. J'aime la Seconde Guerre mondiale, peut-être la première. J'aime le temps des... Quand on raconte la colonisation. Et même dans ça, j'aime quand c'est centré sur plusieurs... Sur certaines régions. Par exemple, l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient. Parce qu'il y a une fiction historique qui se passe dans les Pays-Bas. No Shade. À ce pays qui, je suis sûr, a une riche histoire, mais c'est juste, ça ne m'intéresse pas. Je m'en fous. Et c'est pareil pour les girlies qui aiment la romance. Si elles aiment la romance avec... Je ne sais pas. Là, je n'ai plus le take. Je n'ai plus les tropes. Attends. Qui aiment la romance avec... Elle me stoulovers. Eh bien, période. Elles aiment elle me stoulovers et elles ont bien le droit. Et voilà. Et je trouve que... Je n'ai pas vu les vidéos, mais moi, je suis sûr que cette question de tropes, le débat, qui apparemment existe, je ne t'ai pas au courant, je le soupçonne d'être quand même... Tu me dis si je me trompe, d'être quand même très, très centré sur la romance ou la romantésie. On est d'accord ? Oui. Voilà. Et pourquoi ce genre et pas les autres ? C'est un aspect aussi dont je voulais parler parce qu'en fait, tout de suite, on est là en train de tirer la sonnette d'alarme. Oh là là, regardez toutes ces filles qui sont encore en train de faire n'importe quoi avec ce milieu très élitiste dont on était fiers avant qu'elles s'en emparent. En fait, c'est quelque chose qui touche de toute façon que, comme tu l'as dit, ces genres-là, la littérature à genre, justement, la romance, la fantaisie, la romantésie. Mais quand je regarde, j'ai en face de moi mon étagère avec toutes les genres, tu sais, les lir à la fiction littéraire, genre, ça a l'ironie, les trucs où il n'y a pas un genre vraiment prévalant et tout, dans ces livres-là, tu ne peux pas vraiment les définir par des tropes. Parce que c'est une critique qui est avancée. J'en ai déjà parlé que du coup, tous les livres se ressemblent et tout. Et que quand tu parles des livres, du coup, et que tu réduis un livre à sa trope, du coup, tu ne parles pas de toute la richesse qu'il y a derrière. c'est ça la critique qui est le plus avancée. Mais je suis en train... J'ai un texte. Quand j'entends ça... Dis-moi quand je peux l'avancer. Oui, je te dis. Quand j'entends ça, je suis en train de dire qu'à la fin, c'est un TikTok. Donc le but, de toute façon, ce n'était pas de te parler en long, en large et en travers de toute la complexité du plot. C'était juste de te donner un point d'entrée et après, toi, tu sais si ça va te plaire ou pas en fonction de la trope qui est décrite. Tu vois ce que je veux dire ? Mais tout n'est pas obligé d'être H24 en détail, en fait. Et il faut arrêter de critiquer ça parce que c'est un truc où... Enfin, c'est comme ça dans tous les aspects de notre vie maintenant où on est impatients de tout, où il faut que tout aille très vite, non, non, non. Donc c'est juste dans la continuité de ça, en fait. Il faut être efficace et du coup, pour parler des livres, maintenant, on a recours au trope. Et ça ne va pas plus loin que ça pour moi. Et moi, je pense aussi... Je ne sais pas si c'est un take controversial ou pas, mais je pense qu'il y a des livres qui ne sont pas plus que ça, en fait. Ce n'est pas méchant, ce n'est même pas genre péjoratif ou quoi. Je pense qu'il y a des livres qui sont dans un but unique de divertissement. Et pour moi, notamment la romance, surtout les romances young adultes ou les romances telles qu'elles sont très populaires en ce moment. Et encore une fois, je ne dis pas ça dans un sens péjoratif en mode c'est de la merde et ceux qui disent ça, c'est de la merde. Ce n'est pas du tout ça. Pour moi, c'est au même niveau que dire qu'une sitcom c'est un but de divertissement et ce n'est pas pour autant que c'est nul ou que c'est mal fait ou qu'il n'y a pas de réflexion derrière. Mais pour moi, il y a des livres qui ne sont pas plus que ça dans le sens où les troupes sont faits justement. Les troupes sont le livre. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont définis par leurs troupes. C'est parce que la romance Enemis to Lovers, c'est que ça à la fin de la journée. C'est que le livre, tu l'as lu, c'était un Enemis to Lovers. Et donc, on peut le décrire par ça. Par le livre, c'est Enemis to Lovers. Il n'y avait pas des thèmes particulièrement profonds. Il n'y avait pas une réflexion hyper profonde et it's okay. Tu vois ? C'est genre, tout ce qu'on lit ne doit pas être life-changing, ne doit pas altérer notre vision de la Terre ou nous apprendre un milliard de trucs. C'est ça aussi que je voulais mettre en avant. Je ne sais pas si j'arrive à bien l'exprimer. Je ne sais même pas si c'est d'accord. Ouais, voilà. C'est que pour moi, ce n'est pas grave si les gens ne lisent pas affreux Freud ou... Surtout Freud. Ouais, surtout Freud. C'est même grave s'ils le lisent. Trop hauteuse, trop hauteuse. Ouais, pardon. S'ils ne lisent pas... Je ne sais pas, du Marie-Scondée ou du Simone de Beauvoir ou ce que vous voulez. Ce n'est pas grave. Des fois, il y a des gens qui veulent se poser, lire leur petite romance Curie Picciri et it's fine. Moi, ça m'arrive. Moi, il y a des fois où j'ai enchaîné cinq trucs sur la colonisation, sur les gens qui sont morts sur les aphrosités de l'univers qui nous entourent. Moi, il y a des fois où j'allais me poser sur une petite connerie. Voilà. Sur I.O. 3. J'allais aller sur I.O. 3 et trouver la fanfiction qui va me faire redonner le smile et me redonner la force de lire un autre livre. Et ce n'est pas grave. Et c'est pour ça que les tropes, dans ce cas-là, sont utiles. Parce qu'il y a des gens qui lisent beaucoup de ce genre de trucs et pour eux, c'est un moyen de se retrouver facilement. Parce que, comme tu dis, en plus, TikTok, c'est hyper court même si on peut faire des vidéos de 10 minutes déjà qui va les cas-là. Et en plus de ça, moi, des fois, je n'ai pas envie que tu me dises exactement tout ce qui passe dans le livre. Moi, des fois, j'ai juste besoin que tu me dises un livre, par exemple, il est Dark Academia. Moi, c'est bon, tu m'as vendu. Moi, le livre est Dark Academia, j'y vais. Et merci, et ta vidéo a marché et le livre, je vais le kiffer. Exactement. Après, quand tu parles d'un livre, tu ne pourras jamais de toute façon ne rendre compte de l'expérience ce que c'est de le lire. Donc, le but, à la fin, c'est juste de donner envie ou que les gens se rendent compte si c'est quelque chose qui pourrait leur plaire ou pas. Et après, ils se font leur avis à eux. En fait, quand tu parles du livre, tu n'es pas obligé de... Après, c'est aux gens de le lire eux-mêmes. Tu vois ce que je veux dire ? Quand tu parles du livre, c'est bien de te réduire à ça pour justement ne pas aller spoiler non plus après et tout. Oui, mais de toute façon, je pense que tu as trop raison et comme on disait tout à l'heure, je pense que dans ce qu'on a dit dans le sens où ce problème, il est appliqué bizarrement à ces deux types de romances qui sont... Ces deux types de genres qui sont consommés que... Enfin, pas que, mais par une majorité de public féminin, ça en dit long sur les racines de ce mécontentement. Tu vois ce que je veux dire ? C'est que pour moi... Encore une fois, moi, je n'ai jamais vu quelqu'un se plaindre de la tropification des thrillers. Tu vois, par exemple, il y a la trope Cosi Mystery un peu. Pour moi, c'est une trope, tu vois, qui est très populaire. Et... Arrête. Même, il y a des tropes dans le genre thriller aussi. Oui. Je ne connais pas trop, mais il y a des trucs aussi. Le délire de la Final Girl, je crois, c'est un truc... Enfin, il y a des trucs partout maintenant, de toute façon. Mais, moi, je trouve ça trop cool, en fait. Moi, je trouve ça positif. Non, mais à la fin, moi, je suis pour... Ouais. y'as, tropifié. Tropifions la vie, ouais. Tropifions. Ouais, c'est bon. Voilà, ça va être le titre du podcast. Tropifions. Tropifions. Ouais, je vais y arriver. Mon corps a atteint une température de 62 degrés. Je vais bientôt être en erreur système. Juste pour nuancer un petit peu, quand même. Je voulais juste parler du fait que les tropes, maintenant, se retrouvent au dos des livres qui sont publiés, genre vraiment officiellement, genre les maisons d'édition, maintenant, quand elles le vendent, elles le disent. Oui. Et ça, je trouve ça un peu... En fait, j'aime pas quand des délires d'Internet se retrouvent pris d'assaut par les entreprises et le capitalisme. Eh ben, tu sais, j'ai regardé la vidéo que tu m'as envoyée sur le Bradsommer. Oui. Eh ben, elle était parfaite parce que du coup, j'en suis arrivé à la même conclusion qu'elle et que toi, maintenant. Pour le contexte, Luna m'a envoyé par message ce que je veux dire d'écouter Brat de Charlie XCX et elle m'a envoyé une vidéo qu'on mettra à la rêve, je sais plus de qui, de quand, de quoi, qui disait que le Bradsommer qui était un concept de base d'Internet, que les jeunes s'étaient appropriés pour parler d'un intérêt libre, fun, golerie et tout ça et qui, en plus, je pense à vraiment des routes, des racines, pardon, des racines limites politisées et que d'un coup, on a des entreprises qui en prennent possession et j'ai repensé tout à l'heure en fait, j'ai pensé à toi parce que j'ai vu un tweet de la Dutch Bank, d'une banque, je sais plus, qui disait, ouais, Finance Bradsommer et les gens, ça me disait, non en fait. Ah ! Ah, vraiment ? Ah ! C'est le dégoût genre ! Et voilà. Ah non. Et du coup, après, c'est le même délire que toutes les entreprises qui changent leur logo en juin. Oui, bah oui, d'un coup, c'est ça en fait. Et c'est un peu, non, j'aime pas, j'aime pas. Non, je suis trop d'accord. Laissez-nous dans notre délire et restez dans le vôtre. Et toujours ? Même si on... C'est interconnecté, mais genre, je sais pas, j'aime pas quand c'est repris après par des gens qui le comprennent à moitié aussi. C'est ça le truc, tu vois ce que je veux dire ? Et toujours pour nuancer, et justement, le fait que ça devienne vraiment un outil marketing, je trouve que ça devient un engrenage, un cercle un peu vicieux dans le sens où... Voilà, et là, je vais peut-être me contredire avec mon take d'avant, mais du coup, vu que les tropes sont quand même marketisées, sont mises en avant dans les couvertures et que voilà, on sait ce qui vend, bah du côté création, j'ai l'impression que du coup, peut-être que ça peut pousser à se fouler un peu moins, tu vois, et qu'on va avoir... Parce que moi, j'ai l'impression que c'est ça depuis que le booktok vraiment a une croissance grosse place dans le monde de l'édition et en termes de capacité de vente, c'est que... Mais, pardon, en fait, je regarde ma table basse et je vois que quand je parle, ma lampe, ma plante, elle vibre, genre... À quel moment, j'ai une voix qui... Ta voix qui porte comme ça, là. Qui fait vibrer de la sorte, là. Bref, et que du coup, voilà, ça va déconcentrer. Écoute, et que du coup, niveau création, on se dirige peut-être vers des trucs où on ne va faire que ce qui marche jusqu'à l'overdose. J'ai l'impression que c'est ce qui se passe un peu avec la romantésie, par exemple. C'est que là, la romantésie, on l'a un peu à toutes ses sauces. Après, moi, je ne suis pas un consommateur, donc je ne suis pas bien placé pour dire si c'est bien ou pas. J'imagine que les romantésies les girlies, elles sont trop contentes. Et si elles sont contentes, la première journée, c'est le principal. Mais voilà, j'ai peur que ça devienne aussi une excuse pour devenir un peu flémard et que, comme je disais tout à l'heure, un livre, des fois, c'est qu'une trope, mais qu'on arrive vraiment à l'extrême de ça et qu'on écrive un livre basé sur une seule trope et que ça devienne vraiment mauvaise qualité et qu'au final, le public qui en pâtisse, encore une fois, c'est ces jeunes filles. Parce qu'il faut aussi dire que les jeunes filles, on ne leur donne pas trop l'occasion aussi progressif et il est tellement fait pour qu'une jeune fille, et quand je dis jeune fille, je parle vraiment des pré-adolescentes et adolescentes assez jeunes, quand elles vont en librairie, on ne leur met que ça pour les filles, pour les jeunes filles, romance et tout ça et que du coup, on ne met que ça en avant, on ne met que ces trope-là en avant et même pour nuancer par rapport à la dark romance, c'est qu'à la fin de la journée, ce n'est même pas leur faute. Moi, je ne mettrais jamais la faute sur des gens mineurs, c'est qu'on ne leur donne pas l'occasion de lire autre chose en fait et que du coup, ce côté marketing que tu as très intelligemment avancé, ça a un effet vraiment pervers et que là, pour le coup, la troupe-ification, ça devient vraiment une sorte de prison dans laquelle on met les lectrices les plus jeunes et que ça ne leur devient pas assez bénéfique et que ça les empêche de découvrir de nouveaux horizons. J'ai écrit... Ouais, il était bien mon take, pardon. J'ai écrit « La troupe doit venir après le livre. » Ah, c'est bon, je suis saoul, j'avais un bon take. T'es venu, tu me la... Tu vois, elle m'a saoulée. Je sens un peu d'aigreur de ta part, d'épisode en épisode. Au début, c'était l'appréciation et là, c'est en train de se transformer. J'ai de la jalousie. J'étais trop content. J'ai fini par... Attends, je suis tellement genre, t'es tellement Lila ou l'inverse, je ne sais pas. C'est tellement Elena et Lila. Si vous avez la règle, vous l'avez, et si vous l'avez passé, pas trop tard pour vous soigner. Mais wouah ! Attends, j'ai fini mon texte, j'étais à la caméra, en train de dire « Hey ! » J'ai fait ça, period. Et puis, elle a sorti la phrase, quatre mots. Et voilà. Parce que... Mais c'est très bien, c'est du génie comme d'habitude. Merci. Tu peux la répéter, s'il te plaît, elle était bien. J'ai dit quoi ? La troupe, viens après le livre et pas à l'inverse. Ouais, bah parfait. Merci de s'avoir écouté. Non, mais pour revenir, je vais de nouveau retourner ma veste parce que je voulais parler de ça. quand je disais genre « Je trouve ça trop cool, les troupes », c'est que j'aime trop un peu le travail collectif qu'il y a derrière de genre, comment dire, le travail un peu de recherche, de se dire « Ah ok, ça c'est un truc qui arrive souvent dans les livres, on va lui donner un nom. Tu vois ? » Genre ça, c'était un truc... Enfin, ça ressemble un peu à un travail qui est fait genre par une personne, genre théoricien, mais là, c'est le résultat d'un travail de groupe, d'une communauté. Et je trouve ça trop cool en fait de mettre des mots sur des trucs où il n'y en avait pas avant. Genre par exemple, quand on parlait de Dark Academia, c'est trop bien où on dit Dark Academia, on sait tout de suite de quoi on parle. Je vais te dire « Ah, c'est une histoire qui se passe à l'université et c'est beaucoup basé sur le fait qu'ils apprennent et puis en même temps, c'est un peu sombre l'ambiance. » Parce que c'est l'automne et que souvent, c'est dans le Vermont et parce que c'est pas dans le Vermont, c'est en Angleterre, mais c'est l'Angleterre seulement du XXe siècle parce qu'après, voilà. Alors que tu me dis Dark Academia, ok, j'ai la vision. C'est trop bien. J'aime trop ça. Et du coup, moi, je vous encourage à continuer à les utiliser. Je trouve ça trop cool. Et puis moi, je trouve ça, c'est comme des hashtags, c'est comme des tags, on se répète, mais voilà, tu sais dans quoi tu t'emmènes. Voilà, des fois, t'as un peu, t'as pas envie de te diriger vers un truc trop incongru, trop inédit, trop inconnu. T'as envie de la jouer safe, et ben t'as les trop, tu sais où tu vas quoi. Tu sais où tu vas et tu sais que tu prends pas des risques et tu sais que tu vas passer un bon moment et puis si ça peut toujours faire économiser 19,90€ à quelqu'un, c'est toujours de très bons usages. Voilà. Et du coup, pour finir, dans la dernière partie, j'avais juste noté qu'on parle de notre robe préférée. Allez. Mais t'en as ou pas ? Ouais. Là, je vais me décrédibiliser auprès de toute ma communauté qui pensait que j'étais déjà un tir au vin, ça et tout ça, alors que vous allez voir, je suis un homme faible, au final. Ah, mais je ne sais même pas ce que tu vas dire, je suis trop curieuse. Vas-y, commence. Moi, je commence, du coup, ouais, dans le genre romance, moi, ma troupe préférée, ça ne fait pas très longtemps que je m'en suis rendue compte, mais vraiment, c'est la troupe fake dating. Oh. Ah ouais ? Ouais. Ah, t'aimes pas, toi ? Bah, je crois que je n'ai jamais lu, je n'avais lu que... Que... J'avais commencé... C'est quoi ? C'est lequel ? De le hyper connu, Émilie Henry, People Who Meet in Vacation. Ah, lui, je ne l'ai pas lu. Moi, je n'ai lu que Bill Shreen. Mais c'est lequel où ils arrivent dans une maison et ils doivent faire dire qu'ils sont encore ensemble ? Ouais, je crois que c'est lui. C'est People Who Meet in Vacation. Ah, OK. Mais je sais pas, ça rentre dans ton troupe. OK, d'accord. Je ne sais pas. Bah, je comptais lire en vacances, là, donc je te le dirai. Mais oui, j'aime trop la troupe fake dating parce qu'en fait, ça va un peu de pair avec la troupe force proximity. Donc, attends, je vais raconter pour ceux qui ne savent pas ce que c'est fake dating. Bon, si vous parlez en anglais, vous avez compris, c'est juste en mince, je dis en anglais. Non, t'as plus la blague ? J'ai break... T'as break character. Oh, mince. On l'a refait. Si vous parlez plus... Russe. Ah ouais, on l'a fait. Ça veut dire... Ça veut dire faire semblant d'être ensemble. Et force proximity, c'est genre, il y a des circonstances dans l'histoire qui font que les deux personnages sont obligés de passer beaucoup de temps ensemble. Donc, vous voyez, par exemple, c'est genre quand la meuf elle se retrouve à faire du tutorat pour le gars et ils passent tous les paix ensemble et du coup, à la fin, ils tombent amoureux. Tu vois ? Dans ce sens, la force proximity, pas chelouement, genre juste des circonstances qui font qu'ils passent beaucoup de temps ensemble. Et fake dating, en fait, j'aime trop parce que c'est genre ça rassemble des personnages qui... C'est toujours improbable, les circonstances qui font qu'ils se mettent ensemble. Vraiment, personne ne fait ça dans la vraie vie, mais quand tu veux lire une romance fake dating, tu passes outre. T'es là pour ça, de toute façon, donc tu acceptes. Et genre, j'aime trop parce que du coup, ça rassemble des personnages qui ne se seraient pas rassemblés pour d'autres raisons. Et ça les fait découvrir des parties d'eux-mêmes qu'ils n'auraient pas forcément révélées si ce n'était pas pour ce fake dating. Moi, j'entends. Non, non, j'entends. Et du coup, je trouve, c'est genre... Et j'aime trop après la dynamique où c'est en mode « Ah, c'est à quel moment qu'on fait semblant ? » Ou en fait, là, il ne faisait plus semblant. C'est trop mignon. J'entends la joie dans ta voix. T'es genre hyper enthousiaste d'en parler. Voilà, c'est ça la beauté des tropes. C'est ça qu'on va entendre. Ce petit spark qu'il y en a à voir. Spark, si vous ne parlez pas ouzbeck, ça veut dire... Étincelle. Merci. Ok. Voilà. Moi, dans les romances, il y en a un que... En fait, au début, je croyais que je n'aimais pas. Mais en fait, j'aime bien. Moi, ça me gagera toujours à « I'm an mis two lovers ». Ah ouais ? Je me rends compte que oui, j'ai vécu dans le déni en disant « Mais non, mais ce n'est pas pour moi » et tout ça. Mais je pense que c'était un comportement qui était rooted in misogynie, genre, sans m'en rendre compte et que non, j'ai accepté ce côté où un « I'm an mis two lovers », ça me gague. À quoi maintenant ? Où genre, tu les vois, au début, ils ne s'aimaient pas et tu vois petit à petit, comme tu disais, qu'ils s'apprennent à se découvrir. Mais de part, pour moi, tout relie à la force proximity, à la proximité forcée. Parce que c'est toujours dans cette situation-là et moi, c'est le one-bed troupe pour moi, genre, c'est un classique. Ah ouais ? Je ne peux pas lire un roman s'il n'y a pas ce troupe-là. No shade. Genre, moi, je suis obligé. Et j'aime trop parce que tu sais que et en même temps, tu as le mode « What if ? » Quand tu sois en mode « Oh, on doit dormir ensemble, c'est dommage. » Et après, ça devient un peu « Ouh, ça me chauffe. » Et après, il y a un truc, je ne sais pas comment, je ne sais pas, j'ai noté. Putain, j'ai noté « Family », mais ce n'est pas ça que je voulais dire. Attendez, je me corrige. dans le sens où j'aime trop quand ça vient de deux personnes qui ont genre grandi ensemble parce que leur famille c'est un troupe niche. Tu l'inventes la troupe-là ? Non, parce que j'ai déjà lu des trucs comme ça mais je ne sais plus d'où ça venait. En gros, c'est genre deux familles qui sont proches et les deux personnes sont genre qui se connaissent depuis qu'ils sont petits, mais pas « In a weird way », en mode « C'est presque la famille », non ? Mais qu'en grandissant et en évoluant chacun de leur côté de la vie, ils vont se rendre en compte qu'en fait « Is it meant to be ? » Oui, c'est un peu « Friends to lovers » quoi. Oui, mais with a twist. Oui, je sais que tu es. Tu n'es pas convaincue mais tant pis. On n'est pas là pour juger. Non, je n'ai jamais rien lu comme ça mais oui. Mais je ne trouve pas de terme plus approprié. À vous de l'inventer. Oui, exactement. Dans les commentaires, allez-y, mettez les commentaires. Et d'ailleurs aussi, parce qu'il y a un truc que je n'ai pas abordé, je ne savais pas trop en parler, c'est parce que quand tu as posé cette question, j'avais réfléchi et je me suis dit « Mais moi, j'aime trop quand c'est gay, quand c'est une romance gay. » Mais du coup, je me suis dit « Mais c'est super problématique de penser comme ça parce qu'en fait, le fait d'être gay, que ce soit lesbien, gay ou trans, ou ce que vous voulez, ce n'est pas un troupe pour moi. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, ce n'est pas un troupe. Et ça, c'est voilà. Pour aussi critiquer quand même ce système, j'ai l'impression que le MMFF, vous voyez, ça devient des troupes. Et non, pour moi, ce n'est pas censé être des troupes. Ce n'est pas que le fait que le couple happen to be un miracle genre deux hommes ou encore plus rare deux femmes, ça me saoule qu'on le tropifie et que ça devient un outil marketing parce que ça devient vraiment un outil marketing maintenant. Regardez, c'est deux hommes. Waouh, c'est deux femmes. Non, pour moi, ce n'est pas un troupe. Pour moi, ça devrait être ancré dans une normalité et un truc où c'est une romance. Mais après, je comprends pourquoi on le tropifie parce qu'il n'y en a tellement pas assez dans les romances mainstream que du coup, on est obligé d'en faire un troupe. Mais ça me dérange. Mais du coup, tu penses que... Parce que moi, je sais que quand je review des livres où il y a une relation queer, peu importe la combinaison, je suis toujours en train de réfléchir à est-ce que je le relève ou pas. Parce qu'en fait, politiquement, c'est pertinent de le dire. Parce que c'est un prix-parti en soi, mais encore aujourd'hui, d'avoir choisi une romance avec deux personnes du même sexe ou non-gender conforming. Donc, d'un sens, c'est totalement valide de le dire et même moi, je suis le premier à le dire. C'est pour ça que mon texte, il est hyper compliqué que j'ai du mal à l'exprimer parce que d'un côté, je suis saoulé que ça devienne un troupe, mais de l'autre côté, en même temps... Bah ouais. Je ne sais pas si ça devient un troupe à la même échelle que toutes les troupes qu'on a dit avant. C'est encore différent. On parle de troupe, on parle de genre et il y a ça aussi. Quand il y a des relations entre des personnages, il faut dire c'est quoi la combinaison. Oui, bah oui, voilà. Mais c'est vrai que voilà, je le vois, ça devient un... Tu sais comme l'épisode avec Bilal où on parlait un peu de la féticisation et tu as eu un texte encore très intelligent cette fois-ci, c'est que j'ai l'impression que du coup, ça devient vraiment une... Tu sais, il y a des gens qui vont aller vers ça parce que c'est ça, mais pas dans la meilleure optique possible. Pour les bonnes raisons. Je ne sais pas comment expliquer. Et vraiment, je m'exprime hyper mal et peut-être que ça va saouler certaines personnes, mais ce n'est pas aussi controversel que ça en a l'air et je ne suis pas aussi saoulé que j'en ai l'air. Mais voilà, c'est vrai que j'ai un peu peur que ça devienne une trope et que voilà, pareil, que ça se marketise et qu'ils gâchent tout. Bref, c'était mon take qui n'était pas aussi bien. Donc Luna, vas-y, sors ta phrase qui va changer tout le cours de ce podcast. Ça ne marche pas comme ça. Ok, on me rassure. Et après, moi, j'ai un trope que j'adore, c'est « Rag to riches ». Genre, quelqu'un qui, genre… Ah, ça, c'est le drama coréen. Ça, c'est le drama coréen. Quand quelqu'un qui commence pauvre devient hyper riche, ça, c'est ma passion. Genre, Tony, ben non, je ne peux pas, on en parlera après puisque du coup, non… Non, 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 c'est pas ce que tu crois que tu crois. Voilà. Et après, je ne sais pas si c'est un trope le « Unreliable character ». Moi, je suis un trope. Si, je pense que ça compte comme une trope. Moi, tu vois, des narrateurs comme Yellow Face ou comme Célèbre, j'adore les détester. Je trouve ça trop addictif. T'as un mois de me dire « Crap ! » Tu vois ? Et Léna, en soi, elle est un peu « Unreliable » des fois. Ah, de ouf ! Tu vois ? T'es en mode… Tu comprends qu'elle est biaisée dans sa description de Lila et peut-être des événements aussi. Et il y a ce côté frustrant qui est addictif où t'as même « Mais dis-moi qu'elle va changer d'avis, qu'elle va se rendre compte qu'elle est conne sur ce coin-là. Et t'as en mode « Allez, vas-y ma puce ! » Et des fois, quand tu vois qu'elle y arrive, t'as même dit « Yeah, I was rooting for you ! que je savais que t'allais y arriver. » Et c'est trop, en tant que lecteur, je trouve que c'est trop… On va finir en anglais à ce stade. So, as a lecturer, as a reader, c'est très rewarding, récompensant. Oui, gratifiant. C'est cool, wrap that up, je suis très chaud. Je suis en train de suite partout, je pars à ma laisse. Voilà. Voilà, c'est bon. Mais du coup, il y a une nuance, par contre, entre « unreliable » et « unlikeable ». Et dans « Yellow Face », elle est les deux. Oui, elle est aussi raciste. Ça, c'est différent. Non, mais genre, par exemple, par exemple, dans « My Year of Rest and Relaxation », là aussi, elle est « unlikeable », mais ça m'a saoulé. Ouais, tout ce que tu veux. « Unreadable », ouais. Ouais, j'entends. Bah, je sais pas, j'avais… Ouais, mais quand même, tu vois, par exemple, ce truc-là, dans mon année de détente et de relaxation. Le livre, tu l'as fini. Oui, tu l'as fini vite. T'as tourné les pages. Oui. Dis oui, parce que ça, sinon, mon montée qui ne marche pas. Oui. Donc, voilà. et de confiner, je trouve que ça, c'est hyper addictif, ce genre de personnage. Je sais pas comment expliquer, ce genre de narrateur. Ouais, je vois ce que tu as. Oui, oui, oui. Non, mais oui. Voilà. C'est bon. Ouais, c'est bon. C'est bon. Notre sac est fait. On se rattrape avec des rêves françaises. Ouais, quand même. Bon, ben voilà. T'as eu quelque chose à rajouter ou pas ? Non, sur le sujet. Oui, voilà. Non, elle a dit non, c'est bon, stop. Pourquoi sur autre chose ? Sur autre chose que le sujet ? Ben, parce que, à la fin, on parle de nos lectures. Mais bon, on a fait parler de... Vas-y, allez. Excuse-moi. De l'amie prodigieuse pendant tout le long. Vas-y, lance-toi. Du coup, j'ai pas grand chose à dire de plus. On l'a soupoudré pendant tout le long de l'épisode. C'est vrai. C'est ce que je voulais dire. T'as quand même lu un truc, là. T'as lu Bell Hooks. Tu l'as fini tout à l'heure. Oui, tu veux en parler ? J'ai fini tout à l'heure. J'ai fini Cultiver l'appartenance de Bell Hooks, qui est plusieurs essais compilés dans un livre. Ils n'ont pas été écrits ensemble. Du coup, la seule critique que j'aurais à faire, c'est que quand tu les lis ensemble, ils sont un peu répétitifs. Des fois, il y a des passages qui, genre littéralement, qui sont repris dans l'essai à l'autre. Mais c'est des essais qui parlent de la notion d'appartenance, comme son nom l'indique. Et elle revient surtout sur son histoire, parce que Bell Hooks, elle vient de la région, de l'état du Kentucky, aux États-Unis, dans le sud, qui étaient des États qui étaient très marqués par l'apartheid et le racisme et tout ça. Et après, quand elle était un peu plus âgée avec sa famille, ils ont déménagé dans le nord. Et c'est quelque chose qu'elle a grave mal vécu, le fait de passer d'un milieu rural à la ville, en fait. Et elle examine un peu ce changement. Et après son retour, quand elle est plus vieille, retourne au Kentucky pour finir sa vie là-bas. Et c'était trop intéressant. Il y a particulièrement un essai qu'elle fait que sur les Porsche. Pas les Porsche et les voitures, les Porsche devant les maisons. Il y a tout un essai sur ça, sur qu'est-ce que ça représente. Le Porsche, pour la famille, c'est un lieu où on va. Ça me dit quelque chose. Il était connu ce essai. Il était trop, trop, trop bien. C'était mon préféré de tout le livre. Donc bref, c'était trop cool. C'était trop sympa. Et en fait, j'avais envie de le lire parce que vu que j'ai déménagé et tout, je suis un peu dans mon era. Où est ma place ? Tout ça, tout ça. Pour le contexte, elle a déménagé à genre 10 minutes de son enfant d'un appart. Non, ça fait un mois aujourd'hui. Ah, félicitations. c'est passé vite. De ouf. Mais je me souviens quand Lona, elle m'a vu un café. Je lui fais ça va, oui, et toi ? Et Lona, quand on se voit, elle a aimé me donner des life-changing updates. Genre, on ne sait pas pourquoi. D'un coup, elle me dit un truc tellement différent sur sa vie. On buvait un café, elle me dit oui, by the way, c'est bon, j'ai trouvé un appart. La semaine d'avant, elle me disait qu'elle galérait, qu'elle n'avait jamais trouvé de sa vie. Et la semaine d'après, elle avait déménagé. Donc, c'était drôle. Moi, c'est vrai. Je vais bien faire ça. Du coup, Lona, m'a motivée à lire. Ah, pardon, tu n'as pas fini, excuse-moi. Non, non, j'allais juste dire je recommande de ouf. Ok. Moi, du coup, elle m'a motivée aussi à lire Noir d'os que j'ai reçu en service presse qui est dans la rentrée littéraire de la collection Feu croisé de chez Plon. Donc là, ce que je vous montre à la caméra, c'est une épreuve non corrigée, donc ça ne ressemblera pas à ça en librairie. Mais voilà, je ne sais pas de quoi ça parle honnêtement, mais du coup, on m'a acheté pour le lire. C'est vrai que Belle Hooks, j'en avais entendu parler, elle est très connue dans les cercles intellectuels américains, etc. Donc, je me suis dit, allez, c'est des sujets qui m'intéressent. Et moi, en tant que lecture, un run nouveau sur les tropiques, je suis au tome 3 de l'Amie Protigeuse. Voilà, c'est l'épisode suivant, j'espère avoir fini. Dès qu'on raccroche, on y retourne tous les jours. Ah oui, dès qu'on raccroche, je vais prendre une douche glacée. On ferme les volets. On ferme les volets et ciao ! On y retourne. Voilà. Bon, ben voilà, merci de nous avoir écoutés. C'était laborieux, mais c'était drôle. Moi, j'ai bien aimé. J'aime bien quand ils sont messis dans l'épisode comme ça. Ouais, de ouf. Ils le finissent tout le temps et ils ne parlent. Mais si on peut faire les meilleurs outlines du monde, on va toujours finir comme ça. Donc voilà, merci à Luna qui a bien préparé cet épisode. C'est vrai que sur le coup, elle a beaucoup plus que moi. donc merci et merci à vous. N'hésitez pas à commenter toujours. À mettre 5 étoiles. À mettre 5 étoiles et à nous dire ce que vous pensez des tropes. Et voilà. Surtout. Voilà. Bisous. Bisous. À dans deux semaines et bonnes vacances, bon été et stop le réchement climatique. Bisous. Et buvez de l'eau. Buvez de l'eau, beaucoup.